qu'est ce qu'ils me font avec leur vélo ceux là ouais allez tournez autour de l'aventure tournez 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 ternes 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 ouais boobie bonjour je vous explique ce qui s'est passé alors en fait la semaine dernière je veux du jouer au ballon dans ce secteur et quand j'ai fini mon match de foot je suis passé en voiture et je suis tombé sur un parc safari d'ailleurs on voit là bas les girafes et des lions sur la vitrine le parc safari les géants et je me suis dit ça va être une méga idée d'amener les enfants ici donc moi je me dis bon c'est comme un zoo tu vois tu réserves pas tu fais rien tu viens t'achètes ton ticket tu rentres je m'étais pas trompé jusqu'à là sauf qu'il est 15h40 et que le parc ferme les portes à 15h30 à 10 minutes près ça s'est joué à 10 minutes plus on aurait été dans le parc pas de chance c'était pas notre destin fallait pas que ça se passe comme ça tant pis du coup on va trouver une alternative à cette activité donc là normalement il ya un autre parc que j'ai vu dans cette zone donc je vais essayer de le retrouver mais je suis pas sûr de le retrouver je suis pas sûr est-ce que c'était par là ou est-ce que c'était par là bas je pense que c'était par là c'est un hommage il a l'air énorme ce safari parc énorme les gars je vous explique c'est toujours un plan b sur cette route quand je suis passé j'ai vu ce dubaï parc safari mais j'ai vu également qu'il y avait un truc pour jouer donc là on a croisé le parc donc là on est en train de trouver la route pour aller au parc et du coup aller aller au plan b j'espère que le b n'est pas fermé également parce que là je vous explique si le plan b il est fermé si j'ai foiré à l'adventure par là bas ouais mais ça c'est pas c'est des molles ça c'est pas top on a l'habitude de ça là je vous explique si le plan b il est fermé on rentre à la maison et ils dorment tous tout le monde au lit tiago angelina et manon papy aussi à l'être papy aussi finessez quoi papa papa il a toujours un plan b c'est ouvert il ya du monde dedans allez voilà vous me demandez quand vous savez pas maintenant cantine du 15 au 31 décembre c'est ouvert voilà stop la fête foraine stop mais non voilà il ya personne il ya cinq voitures sur le parking le parc est à nous voilà là on a assuré le coup plan b opérationnel bon voilà on a trouvé deux toboggans tout sympathique lui il est très sympathique il est très grand celui-là alors ah d'accord et le trampoline aussi peut le faire d'ado waouh et ça c'est pas mal ça alors en fait là les gars je vous explique on a donc du slime on a une zone où on peut faire du style heureusement parce que c'est tout le gang ils sont trop dangereux pour angina alors on peut pas les faire toutes seules alors nous on fait le style et t'as oui que le toboggan c'est ça papa et omix 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 ouais on est en train de faire un beau rose là un alors les gars je vous explique on a trouvé une maison qu'on peut manger on va la décorer avec ça et des bonbons oh là là regarde ça this is for slime on va décorer une maison qu'on peut manger ah oui regarde wow and put this oh c'est gentil mami elle a mené les choux roses au chocolat miam miam on a tenu pour rire non ? non allez donc là le but c'est de se mettre dans ça et une fois qu'il est dans ça la dame va le lancer le pousser et doit récupérer un cadeau à l'intérieur de tout ça allez papa let's go allez papa let's go ah it's ok finis finis est ce que vous êtes prêt allez mon dadou allez mon dadou vas-y chop 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 un cadeau bordel chop un gros cadeau tchago chop allez tchago tu vas repartir sur s'arrière là allez mais chop nous un cadeau attends chop 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 mais tu vas nous choper un cadeau chop un cadeau d'ado bordel c'est trop tard c'est trop tard c'est fini oh il a chopé oh il a chopé yes oh mon dieu oh mon dieu tu vas y aller à côté en fait Angelina Angelina veut le faire mais elle a peur il faut qu'il fasse ça là c'est le jumping c'est le jumping elle veut rouge 10 elle a envoyé son grand frère en mission elle a peur tiago prends le petit comme si c'était un gun tu sais on voit qu'elle est le même parce que les grosses blocs sont les deux là déjà tiago écoute là tiago écoute là ah oui prends le petit bled montre-moi le petit bled montre-lui celui-là en dessous qui est caché sous la peluche orange non là là on le trouve là devant toi en dessous la peluche orange en dessous il y a un petit cadeau rouge mais Manon c'est pour toi le cadeau ou c'est pour Angelina tu sais ce qu'il y a dedans chérie on a déjà eu le gros yes bubu donne un bubu vas-y envoie lui un bubu un pistolet à bulle ah thank you thank you cago ouais bubi give me five what is this gun gun oh la la oh la la yeah yeah cette forme là on l'a pas eu tago on se passe là dedans dis moi tu veux que je te mette dans la machine sinon ils ont trois fois les mêmes points tu veux aller faire un tour dans la machine ou pas ouais ah ouais ah ouais tape la give me five papa tu veux de l'eau papa il va te donner de l'eau qu'est ce qu'il a gagné d'eau je crois que dans celui-là c'est le même qu'on a vu tout à l'heure tiens boobie water tu veux pas changer celui-là avec une peluche parce que je crois qu'on l'a déjà eu je t'ai prévenu je crois que celui-là non no water bon et bien les gars finalement mon plan B fonctionne à merveille le plan B du fraté les gars il fonctionne à merveille voilà les enfants ils kiffent grave hein mon plan B fonctionne à merveille ouais regardez ils sont comme des fous voilà là il va faire ça le bengui le bengui va faire le bengui et lui il s'arrête plus avec ce jeu il s'arrête plus il s'arrête plus il s'arrête plus vas-y l'ado allez 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 qu'est ce que tu fais mermaid elle s'est déguisée en mermaid celle-là le saute dans la maison elle ne peut pas se déplacer mais c'est une mermaid c'est une vraie mermaid oh boum la spécialité de maintenant hop 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 qu'est ce qui s'est passé ici oh c'est parti oh la la que ça sent bon oh la la le cantonnet bébé c'est quoi cette sauce cantonnet ? c'est l'oeuf c'est l'oeuf cantonnet ? bon les gars je vous explique c'est mon dernier gros repas à partir de demain c'est fini je rattaque je rattaque alimentation et tutti pointchi c'est mon dernier gros repas de folie voilà sachez-le sachez-le c'est mon dernier gros repas de folie à partir de demain j'avais de la maison pas de jour j'ai pas de jour d'en ai qu'est ce que je m'a dit j'ai pas de jour c'est un dernier gros repas de Stanford Qu'est-ce que tu fais tous les soirs, ton bébé ? Attends, chérie, attends, j'ai une histoire, tu leur racontes pas trop de... Bah, m'attends... Attends, j'ai deux jours, je lis ma presse, peut-être... On dirait que t'es en live. Et non, j'aime vraiment pas prendre la place, non. J'ai un sous-sail, là. Les gens viennent me voir sur Twitch. Ils me disent que tu dis à tout le monde que tu veux un troisième enfant. Tout le monde me dit que tu voulais un troisième enfant. Non, mais là, ce soir. Alors, oui et non. Parce qu'il y a un truc que je t'avais pas dit. En fait, je croyais que j'étais enceinte depuis une semaine. J'ai du ventre et j'avais pas mes périodes. Tu sais, maintenant que j'ai mis mon stérilet, j'ai mes périodes très réglées. Ça faisait une semaine que j'étais en retard. Et tu as quoi, alors ? Bah, du coup, c'est bon. Je suis pas enceinte. Depuis là, une heure, je le sais. Et quand j'ai su que j'étais pas enceinte, au lieu de me dire, oh putain, yes. Je me suis dit, ah ouais, bon, merde, zut. Ah ouais, ah ouais. Mais tout le monde m'a dit qu'il fallait commander la troisième enfant pour Noël. Ouais, j'ai jamais eu. Il faudrait peut-être que je sois au courant pour ça. Bon, mais fratez, je vous explique la dinguerie qui s'est passée. Donc, je joue en live tout ça à Fortnite. Et là, il y a un gars, il se chauffe. Il me dit, voilà, bon, écoute, à chaque fois que tu fais un kill, je t'offre un abonnement. Première partie, je fais zéro kill. Deuxième partie, je fais zéro kill. Troisième partie, il me dit, ouais, t'en fais un x2. X2, je fais deux kills. Ça fait quatre abonnements, OK ? Il me dit, écoute, si tu es joueur, prochaine partie, on remet à zéro. Et chaque kill, c'est faux trois. Moi, je suis joueur, je joue. Je fais zéro kill. Bref. Du coup, il me dit, ouais, je m'attendais pas à ça. Il offre quand même cinq abonnements, tu vois. Donc, super sympa et tout. Et derrière, il y a une autre personne qui se chauffe et qui me dit, écoute, si tu fais top 5, top 5, je t'offre des abonnements. Je dis, OK, mais quoi, il faut que je fasse des kills ou pas ? Elle me dit, non. OK. Donc, j'ai plus qu'à me cacher. Ce même gars, il arrive et il me dit, écoute, top 5, moi, je te rajoute des abonnements si tu fais ça, mais sans armes. Et là, écoutez-moi, les gars, je suis parti dans une game de fou furieux où je fais que prendre la fuite. Je prenais la fuite. Je prenais la fuite. Je prenais la fuite. J'arrive. Bref. Une partie de fou. Je suis top 5. Top 5. Je me dépêche. J'essaie de trouver des armes. J'ai fait que prendre la fuite. J'avais plus de vie. J'avais de la vie. Bon, bref, un vrai bordel. Je tue un mec. Je récupère ses armes. Top 5, je récupère des armes. Je tue un mec. Je récupère tout son loot. D'un coup, on n'est plus que trois. Les deux mecs qui se fight, il n'en reste plus que deux. Moi et lui. Je le tue. Je fais top 1. Bref, c'était une partie de fou furieux. Et je vous explique. Je vous explique. C'est que là, je suis en train de chercher comment être rediffusion sur Twitch. Si j'arrive à faire ça, je mets ça. Vous n'êtes même pas prêts. C'est une vraie partie de fou. En tout cas. Et du coup, après, il y a un mec qui s'est chauffé. Il a offert 12 abonnements. L'autre personne en a offert 16. Bref, il y a eu plein d'abonnements offerts et tout. C'était un truc de fou. C'était un truc de fou. C'était une vraie partie de fou. Je me régale. Voilà, les gars. Donc là, je suis sur Twitch avec mon ordinateur. J'essaye de trouver comment mettre des clips. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est mon deuxième café là. Deuxième petit café. Je vais mettre mes gouttes. Très important. Il ne faut pas qu'il les oublie. Je vais mettre mes gouttes dans les yeux. Ça, c'est une galère pour moi à faire. Donc, les premières, c'est les bleus. Après, c'est les rouges. Après, la journée peut commencer. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vous fais le planning. Pour ceux qui vont vouloir voir mes stories. Oui, vous savez ce qui va se passer. Cours de ski. Cours de ski pour les enfants. Donc, on part au molle au ski. Après, déjeuner. Après, ils rentrent à la maison de sieste. Moi, je me fais un live. Ensuite, le soir, on part Global Village. Faire des activités, manèges, spectacles. Et voilà. Et voilà, les gars. Voilà. Une journée bien chargée, bien remplie, comme on les aime. Et bien évidemment, je reprends et je reprends sérieux. Donc là, je reprends même très sérieux mon alimentation, les gars. Là, je vous le dis, je ne rigole plus. Ça y est, c'est bon. Allez, les fêtes sont passées. C'est fini. Là, maintenant, à partir de maintenant, je prépare mon body summer. C'est parti. Ça part de là. Allez. Attends, les gars, parce que je vous explique. On va partir au ski. Tiago, il a son cours de ski aujourd'hui. Donc, papa, il va avec lui aujourd'hui. Parce qu'apparemment, il a fait des gros progrès. Donc, je veux voir ça. Mais par contre, le problème, c'est que je ne sais pas comment m'habiller, là. Tiago, explique-moi, papa. Il fait froid comment, là ? Trois pantalons. Alors, je mets quoi ? Combien ? Trois pantalons. Ouais. Trois pantalons. Sept pantalons. Sept pantalons. Et... T-shirt. T-shirt. Ok. Je mets quoi ? Combien de bonnets ? Combien de paire de gants ? Combien de chaussures ? Cinquante bonnets. Cinquante bonnets. Et... Deux chaussures. Deux paires de chaussures. Ouais, il fait très froid, quoi. Attends, mais il gèle. Cinq. Cinq. C'est le couvrir. C'est le cover. Allez, les gars. Bien évidemment, on n'oublie pas les bongoumises. On rattaque la diète. Mais on n'oublie pas les vitamines. Une vitamine. Une vitamine. Et ça, je ne sais pas ce que j'ai acheté. J'ai acheté ça en bonus. Calcium et D3. Je crois que les vitamines D3, c'est pour fixer le calcium. Je crois que ça fixe. Allez. C'est parti. C'est parti. On a la marchua. On a la marchua. On a au ski. Ok ? Tu fais ça. Tu mets toujours tes deux mains comme ça. Quand tu veux tourner ici, tu appuies ici. Quand tu veux tourner là-bas, tu tournes là. Quand tu veux tourner ici, tu appuies ici. Là, ça fait vraiment. Tant, tant. Et tu mets les jambes comme ça. Elle est un peu fatiguée. Si on veut tourner, on doit faire comme ça. De ce côté. Et si on veut tourner, on doit tourner. Voilà. Tu mets toujours tes pieds comme ça. Toujours comme ça. Légèrement comme ça. Quand tu veux tourner, tu veux aller là-bas. Tu mets celui là-bas. Lui, tu laisses comme ça. Et là, tu vas tourner. Quand tu veux aller là-bas, tu mets lui comme ça. Et c'est lui que tu tournes. Tac. Tac. Les gars, je ne vous dis pas. J'ai mis le bonnet, le pull. Mais dehors, il fait tellement chaud au soleil. Je ne comprends pas. Normalement, c'est l'hiver là à Dubaï. Genre, normalement, il fait vraiment frais. Genre là, il fait chaud. On part au ski. Et comme ils sont beaux, les touristes. Ils sont magnifiques, ils sont. Ils se crovent à l'ombre. Trop beaux, ils sont. Trop beaux. Ça freine là-haut. Allez, les gars, il y a plus de monde ici. Viens. Allez, les gars, il y a plus de monde au ski à Dubaï Mall que au ski en France. J'ai jamais vu ça. C'est la folie. C'est la folie curieuse. Regardez, regardez. Il y a plus de monde ici qu'à la montagne. Attends. Oh, papa. Ça y est, on y va là. Il a son petit sac. Il a tout ce qu'il faut là. Moi, je mets deux chaussettes. Tu mets une chaussette, une chaussure de ski. C'est pas assez. C'est pas assez. C'est pas assez. C'est pas assez. C'est pas assez, pas une. C'est pas assez. Un, un, un. Un, un, un. Un, un, un. C'est parfait. Quelles sont vos impressions avant cette pente de ski ? Ciao, ciao, poteaux. Allez, on rentre dans l'hiver. vive le vent vive le vent vive le vent d'hiver oh la 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 les gars oh la 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 le choc thermique oh les potes écoutez moi il fait un froid de canard un froid de canard était plus froid que dans la montagne c'est un truc de fou et là vous avez carrément des chambres d'hôtel avec un vu sur la piste de ski ça veut dire tu es à dubaï tu veux faire croire à quelqu'un qui est ok tu peux il y a les boules là il y a les télésièges les chambres d'hôtel elles sont là on vient d'empêche vous savez pourquoi parce qu'en vrai quand on va aller au ski cet hiver eh ben les enfants ils seront skier ils peuvent prendre des cours ça veut dire c'est pas une galère tu vas au ski le voyage ça coûte une donne l'hôtel ça coûte une donne tu arrives tu passes un mauvais moment parce que tu es en fait ça parce qu'il y est c'est une galère là c'est le top du top et là on a le petit balcon voilà le petit balcon alors ils sont où les kids il est là des doux il a mis ses skis ça y est un direct là mais ils font du surplace regarde ils font du surplace je pleure allez papa va-t-il y ait je pas grandit et Aaron il n'avance pas Itsago il est parti seul il se régale c'est la bombe tu imagines tout l'année il peut skier si j'avais ça quand j'avais été petit oh lala je t'aurais fait venir au ski tous les week-ends il va se lancer la vie et voil y aller voil y aller voil y aller hop 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 et c'est le coach qui le tient ah ah le coach il a poussé il veut y aller lui il veut y aller comme un fou vas-y d'ado et pour d'ado allé à le kissa kissa alors ça c'est pas d'ado lui les peines d'abord dix ans lui à lui il a dix ans lui attention alors lui là qui descend il a au moins sept ou huit ans oh là là il prend de la vitesse et après au plus c'est grand plus je prends de la vitesse aussi et là il y a tchago qui va se lancer là ah non 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 il y a quelqu'un qui va passer avant lui ah oui il est passé devant tout le monde lui il va y aller il va y aller il kiffe il kiffe lui il a quel âge il le moins 30 ans 50 ans ah 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 bah ah 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 oh il arrive pas à se déplacer il arrive pas ça y est on a trouvé Tiago, on a trouvé Tiago c'est bon Tiago est là, il faut qu'elle bouge de là la petite bouge ça y est ça y est il va y aller là qu'est ce qui lui fait faire mais pourquoi lui Meleski comme ça allez fonce ça minot fonce minot voilà il est parti à fond il faut qu'il se redonne le camp là il cherche la confiance allez vas-y Dado vas-y voilà c'est bien allez il est où il est là oui oui Dado bravo ça donnez la gomme on prend la gomme allez il a passé le plus dur de la pente c'est fini là oui allez c'est parti c'est parti il y va hop il prend la vitesse il prend la vitesse bravo Tiago ouais ouais bravo wow wow beau gosse allez pour le show tu vas avoir des bonbons papa